C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour mon Guigui. Bonjour ma Juju. Bonjour à vous qui nous écoutez et à moi qui m'écoute. Ravis de vous retrouver tout beau, tout neuf, complètement refait, fraîchement repeint. Il était temps, je parle du studio, pas de vous bien entendu, Julie, Thomas, Natacha, Laurent, Jean-Marc. Quel bordel cette semaine les amis, on a eu l'article 49.3 sorti pour 7 pauvres dimanches travaillés et 4 autocars. On a eu le pépère croulant du mât qui a joué les tatis Daniel antisémites. On a eu le pervers pépère de Washington qui est à la limite de demander des excuses à la justice. Il y a de malheureuses prostituées pour avoir lui-même couru à Walp derrière ses filles dans tous les couloirs des hôtels du monde. Franchement, le monde est fou, mes enfants. Bon allez, c'est pas le tout, mais on n'est pas dimanche, donc il faut bosser. Eh bien, on vous écoute, Guillaume. Classement des Français les plus riches. On a toujours le duo gagnant Arnaud Bettencourt. Par contre, un nouveau venu pour le titre de Français le plus pauvre de France, c'est l'ami Bernard Tapie. Avec, oui, un débit de moins 400 boules. Voilà, une amende de 400 millions, ça range à foin. Déjà, c'est vrai qu'entre vous et moi, une prune de 40 euros, ça fait râler. Mais là, 400 boules, ça fait beaucoup. Nouvelle définition du 49-3. Avant, le 49-3 voulait dire que le gouvernement faisait passer un texte en force. Désormais, c'est en deux temps. Il y a 49, c'est la cote de popularité de Macron avant sa déculottée. Et 3, c'est sa crédibilité après. Voilà, comme ça, vous comprenez mieux, chers auditeurs, le 49-3. Après 50 Shades of Grey, donc 49-3, nuance de bordel. Après un suspense intenable, des larmes et un bain de sang, la loi Macron va donc bel et bien voir le jour. Désormais, il sera possible de travailler 12 dimanches par an. 12 jours de boulot, oui. Pour les Français, ça représente visiblement un drame. Et pour les Grecs, c'est toujours un fantasme. Plan d'attaque. Pour emmerder le PS, l'UMP devrait demander à revoter la loi Macron dimanche prochain. Bah oui, mais si, c'est cohérent, si, c'est une bonne idée de travailler le dimanche. En tout cas, logiquement, ça n'aurait pas embêté les socialistes de revenir bosser un dimanche. Relax de DSK. Alors, l'avenir de l'économiste priapique, quel est-il ? A priori, c'est exactement l'inverse de l'Ukraine. Là-bas, on réclame le cessez-le-feu. Lui, il va sûrement reprendre le tiers à l'armelou. Oh là là ! Et ça va tirer dans tous les sens, croyez-moi. Voilà, vous, Julie, c'est prêt, c'est léger, c'est détox. Oui, c'est ça. Allez, merci, Guillaume. À la semaine prochaine. Le gouvernement a donc eu recours au 49.3 pour faire passer le projet de loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il est notre spécialiste éco. On va retrouver tout de suite... Nicolas. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour, Thomas. Petit, ma mère m'enfermait dans la cave avec des livres de Raymond Barr. Et à dos, j'avais des posters de Michel Koniatowski dans ma chambre. Bon, merci, Nicolas. Attendez, on voudrait quand même parler de la loi Macron, enfin. Bien sûr, Thomas. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Nous allons mal. La crise est profonde, la dépression nette, le ciel s'obtient aussi, les déficits augmentent, la France est tringluée dans la dette, le chômage est fronde, la croissance s'effondre, le PSG a pierre nu. Heureusement, heureusement, arrive Thomas, la loi Macron pour la croissance, l'activité et l'activité et l'égalité des chances économiques. Donc, nous sommes sauvés, Nicolas. Tout à fait, Thomas. Sauf que non, car la croissance, il n'y en a pas, l'activité comme Roger Annin, elle est morte. Et l'égalité des chances économiques, il n'y en a pas. On n'est pas égaux. Les Américains ont gagné. Dans cinq ans, ils nous rachètent. On mangera tous des burgers. On aura du gras dans les artères, du cholestérol et on va tous mourir d'un AVC dans les toilettes d'un bar. Voilà, c'était l'analyse de Nicolas Malbaré. Eh bien, ça ne s'arrange pas, vraiment. C'est Malbaré. Bon, allez, on enchaîne. François Hollande a rendu hommage aux Juifs de France au cimetière de Saint-Réunion. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Ah, quel bol d'oxygène. Alors, cette cérémonie a commencé par un Kaddish. T'as été tellement triste, c'est trop triste. Ah oui, l'économie surtout. Oui, donc la cérémonie a commencé par un Kaddish, c'est une prière juive. Oui, ce qui m'a valu cette pensée. Décidément, le prix du Kaddish est de plus en plus élevé en France. Oh là là, non, attendez. Vous avez tenu à saluer tous les Juifs de France. Oui, je leur ai fait un shalom géant et un Kaddish. Oui, 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 je vous l'accorde, Monsieur Mourandini. Je commence à être crevé sur les commémorations. Un peu, oui. Vivement les vacances. Bah oui. Bah oui, je confirme. Allez, revenons à la politique. Vous avez été contraint, avec Manuel Valls, d'utiliser ce fameux article 49.3. Ah oui, c'est formidable. C'est vrai, ma baraka est derrière moi, alors obligée d'utiliser le 49.3 pour faire passer une loi sur l'assouplissement des règles pour conduire des autocars entre Compiègne et Maubeuge. Oui, 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 je vous l'accorde. C'est pas De Gaulle qu'on aurait emmerdé avec un truc pareil. Notez, je ne regrette pas. Vous savez que c'est magique, le 49.3. Bah comment ça, c'est magique ? Bah oui, le roi Arthur, il avait Excalibur, l'inspecteur Gadget, il avait Gogo Gadget au chapeau. Moi, j'ai mon 49.3. C'est comparable, oui. Ah mais oui, vous savez qu'on peut tout faire, cher Julie, avec ce truc. Hier, je confirme. Ah oui, oui, très bien, monsieur Morandini. Hier, j'avais une loi à faire passer. Pan, 49.3. Après, je vais vous faire une confidence, monsieur Soto. Je suis allé chez le charcutier. Il y avait la queue. Eh ben, j'ai dit 49.3 et je suis passé devant tout le monde. Ah d'accord, ça marche partout alors. Mais partout, il y a hier soir. J'ai joué au Scrabble avec Juju. Ah. Et elle avait fait la maligne, vous savez, elle avait fait Scrabble. J'ai dit 49.3. Et ça, lui annulé, c'est 76 points du mot merguez. Du coup, j'ai gagné. Ça marche avec tout, c'est formidable. C'est magnifique. J'aimerais bien utiliser le 45.3. Bon, écoutez, merci, monsieur le président. A bientôt. Oui, à bientôt. Manuel Valls a donc dû recourir. On commence à le savoir hier au 49.3. Bon, on va avoir le commentaire de Nicolas Sarkozy. Oui. Ah, je, 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 je. Mais quoi ? Mais là, la vérité éclate au grand jour. Oh la honte, franchement, le Val, il a même pas la majorité. Franchement, Julie, j'ai mal à ma France. J'ai un torticolis à mes institutions J'ai une sciatique à ma démocratie Bon alors on l'a bien compris Vous le condamnez ce recours au 49-3 Mais même Julie Ce passage en force Ce sont des méthodes de voyous Des méthodes de chef de gang du 9-3 Et là c'est même pire C'est 40 fois pire Là c'est 40-9-3 Vous vous rendez compte ? Oui on fait ce qu'on peut Vous avez lu le sondage du Monde Un militant UMP sur 2 Souhaite l'alliance avec le FN Le FN c'est dû à droite Alors pourquoi selon vous ? Je ne sais pas pourquoi Déjà parce que c'est loin à pied De la droite à l'extrême droite C'est pas très loin Alors que pour aller à gauche Il faut faire tout le tour On vous sent bien embêté Vous venez quand même Demain matin sur Europe 1 ? Oui tout à fait On va parler maintenant du match nul Du PSG contre Chelsea Partout Fabien Barthez Un modeur de ce PSG Toujours fébrile en défense Oh bonne analyse Julie Non le problème c'est la défense Moi à la place de Laurent Blanc Défense Je prenais des Brésiliens Je prenais les défenseurs de DSK Les gars ils sont bons Il faut me passer Rocco Siffredi pour l'abbé Pierre C'est pas des avocats C'est des transformistes Bravo Merci Fabien Barthez Le parquet a donc demandé La relax pure et simple Pour DSK Bonjour monsieur Stroskan Bonjour Alors vous allez sortir Libre de cette histoire Oui Libre et surtout Blanchi Blanchi comme un dessus de lit New Yorkais Je suis Cher Julie Leclerc Soulagé Que le tribunal ait enfin compris Que sous mon slip en cuir Slip en cuir clouté Model string Avec boule de harnais Sur les côtés Attache velcro Pour le déballage rapide Donc sous ce slip en cuir disais-je Tout à fait banal Il y a un petit cœur fragile qui bat Tout ça au final n'était que de l'amour De l'amour De l'amour Pendant vos parties fines Ça ne trompe personne Écoutez c'est un procès d'intention Je ne sais pas comment vous comportez vous dans une partouche Cher Julie Leclerc Quoi ? Mais moi ? S'il vous plaît Oui je confirme Je vais participer aussi Il y a toute Europe Moi je Cher Julie Leclerc J'y mets du sentiment Oui dans une partouche J'allume quelques bougies Je me ouins entièrement d'huile d'olive Première pression à froid Et je mets un disque d'André Rieux Bref Je fais les choses de façon romantique Provençale et fleurie Arrêtez s'il vous plaît Les filles qui ont témoigné On décrit des pratiques brutales Et humiliantes M. Strauss-Kahn Je l'entends C'est vrai J'ai pu blesser jeune femme A qui je compte d'ailleurs tout de suite Sur le champ maintenant Présenter mes excuses Ah bon ? Oui je tiens à dire C'est d'ailleurs de vous surprendre Mais je suis désolé Je le dis à Lulule Goulue Sabrina Pipambrois Pénélope l'Interlof Ursuline la Vaseline Oui bon bah merci Merci ça ira Béatrice la Provocatrice Corine la Coquine Natasha la Geisha Mmmh Natasha Leclerc la Pervers Nicole la Chignole Yvonne la Cochonne Arrêtons là Manuel Valls plutôt M. le Premier ministre Manuel Valls vous êtes là ? Oui M. Soto Revenons à des choses plus sérieuses Oui alors vous êtes passé en force avec le 49-3 on l'a dit Mais oui mais pourquoi utiliser cette terminologie guerrière ? C'est mon devoir de ne pas affaiblir François Hollande qui est déjà assez faible et mou comme cela Il a déjà du mal à faire passer une loi qui concerne 7 dimanches et 3 bus C'est mon devoir républicain oui de faire semblant qu'il a du poids et de l'autorité Et puis je n'aime pas que l'on tape sur les plus faibles Pourquoi harceler le petit Macron ? Pourquoi en faire une tête de turc ? Oui hein ? Un propos de tête de turc ? Je tiens à signaler qu'à la rédaction il me vole mon foot, mon goûter Surtout Michel Grossieur parce qu'il est plus grand que moi Mais je vais le dire à Denis Olifren Ah oui je vous confirme, on en parlera dans le grand bazar du harcèlement à l'école et à Europe 1 Merci comme ça c'est complet tout le monde est rhabillé Et Nicolas Conteloup on vous retrouve demain matin Prenez soin de vous Nicolas Barré, à demain Sous-titrage ST' 501